Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue chez Radio Galère. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Agathe Cagé. Agathe Cagé, vous la connaissez certainement. Elle est diplômée en finances publiques et droits publics, docteure en sciences politiques. Elle a été formée à l'École nationale supérieure et à l'École nationale d'administration. Agathe Cagé est passée par le ministère de l'Intérieur avant d'assurer le pilotage des dossiers pédagogiques comme conseillère puis directrice adjointe de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Elle a été secrétaire générale de la campagne présidentielle d'un candidat en 2017. Elle a également enseigné à l'Université Paris 1 et à Sud-de-Côte-la-Rochelle et assuré des formations pour la Wharton Business School, l'ENA et dans plusieurs pays d'Amérique latine. J'avais eu le plaisir de recevoir Agathe Cagé au mois d'octobre 2019 à l'Alcasa pour la présentation de son livre « Fait retomber les murs entre intellectuels et politiques » qui avait été édiquée par les éditions Fayard. Je la reçois aujourd'hui pour son livre « Respect » qui vient de paraître au mois de mars aux éditions des Équataires. Bonjour Agathe. Bonjour et merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Agathe, tu as fait une partie de tes études à Marseille en classe préparatoire au lycée Thiers, devenu l'an passé le lycée Louise-Michel pour celles et ceux qui s'opposaient au camp en réforme à Blanquer. Même de loin, tu as pu suivre les élections municipales à Marseille. Qu'est-ce que tu peux dire de la victoire du printemps marseillais ? J'ai trouvé ça extrêmement intéressante, la dynamique municipale du printemps marseillais à Marseille. J'ai trouvé cette dynamique extrêmement intéressante parce que c'était une dynamique qui a été portée par la société civile, par le monde associatif, par tous ceux qui se battaient contre l'habitat indigne à Marseille. Il y a eu une forme de prise en main citoyenne de leur destin politique par les Marseillais qui a amené à la victoire de la liste conduite par Michel Rubirola. Et puis, il y a eu du côté des partis politiques cette capacité qu'on attend beaucoup, que moi j'attends beaucoup à gauche, cette capacité à s'entendre, à se mettre d'accord sur les priorités. Il y avait des priorités nombreuses pour la ville de Marseille. Je parlais de la lutte contre l'habitat indigne. Je pense aussi à la nécessité de renforcer la cohésion sociale dans la ville, de lutter contre la pauvreté et contre la précarité, d'impulser du dynamisme économique. Et le printemps marseillais finalement s'est mis d'accord, de conduire bien sûr une transition écologique. Et le printemps marseillais s'est mis d'accord autour de ces valeurs, au lieu finalement d'avoir, comme on a pu avoir par ailleurs, des disputes sans fin sur les postes et sur les têtes de liste. Et ça, c'était extrêmement fort. Et je pense que c'est la société civile, le mouvement citoyen, qui a impulsé cette dynamique. Et il y a eu l'intelligence ensuite des partis politiques de s'inscrire dans cette dynamique. Donc, c'était une belle victoire que celle du printemps marseillais. Ça a donné beaucoup d'espoir en France, ailleurs qu'à Marseille. Et puis, la victoire de Michel Rubirola, de cette femme médecin engagée dans les quartiers nord, le fait qu'elle prenne la tête de la mairie de Marseille au lendemain des élections municipales, c'était symboliquement très fort. Il y a d'autres choix qui ont été faits ensuite. Mais ça a été vraiment symboliquement très fort. Voilà, cette femme, cette Marseillaise est devenue une forme de modèle à Marseille et partout ailleurs en France. Première femme, mère de Marseille. Oui. Alors, concours de circonstances, hier, sortait le livre de Jean-Claude Godin, « Je vais tout vous raconter ». Alors, que raconte-t-il ? C'est un livre de tout ce qu'il a fait, qu'il a supprimé le chômage, qu'il est pour rien dans les effondrements de la rue Nouvelle et que tous ses services ont tout bien fait. C'est un livre de satisfaits-ci. « Je ne sais plus qui chantez, non, rien de rien, je ne regrette rien ». Voilà, il entendait le même refrain. Ce livre, c'était à la fois un coup de colère de ma part par rapport à tout ce qui se passait l'an dernier et le besoin de réaffirmer un certain nombre de valeurs, et notamment la valeur essentielle du respect, en sortant du fait… Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de respect, chacun a un peu sa définition, on demande du respect pour lui-même. Et donc, du coup, on est absolument d'accord sur rien, sauf sur le fait qu'on réclamerait du respect pour nous-mêmes. Donc, j'ai voulu, avec ce livre, partir de nos situations réelles et puis qu'on puisse se mettre d'accord sur une éthique du respect assez simple, que chacun puisse s'approprier à la fois individuellement et collectivement pour qu'on fasse enfin progresser une société qui est une société aujourd'hui de plus en plus morcelée et dans laquelle l'indifférence, dans le meilleur des cas, le mépris dans le pire sont en train de gagner. Pourquoi j'ai eu ce cri de colère l'an dernier ? C'est face à différents événements qui ont été des événements extrêmement forts et qui m'ont conduit à réfléchir. L'an dernier, bien sûr, ça a été le début de la crise sanitaire, de la crise du Covid-19, qui est une crise inédite et qui a appelé des mesures difficiles. Mais parmi ces mesures qu'on a prises, on a fait le choix de condamner à l'enfermement et à l'absolue solitude les résidents des EHPAD en empêchant les personnes extérieures d'entrer pour les voir, en les empêchant de sortir, sans même demander à ces personnes qui sont certes des personnes en situation de dépendance, mais qui sont des personnes, des êtres humains avec leur humanité, leur capacité de décision et de choix, sans même leur demander leur avis sur le fait qu'on les a enfermés pour les protéger. L'an dernier, on a fait le constat, toujours face à la crise de la Covid-19, de l'explosion des inégalités devant la vie. C'est-à-dire qu'on a pu constater, malheureusement, qu'on avait de la surmortalité partout à cause de la pandémie, mais que cette surmortalité explosait, par exemple, en Seine-Saint-Denis, explosait sur des territoires comme plaine commune, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui, parce qu'elles vivaient dans des territoires avec des forts niveaux de précarité, étaient confrontées beaucoup plus que d'autres au risque de mourir. L'an dernier, on a vraiment eu également un problème de crédibilité de la parole politique. La parole politique a perdu de sa valeur parce qu'il y a des choix de prise de parole de la part des responsables politiques qui ont été des choix d'infantilisation des Français. Et alors qu'on a besoin que les responsables politiques fassent confiance en la capacité des Français de comprendre la complexité. On a eu notamment sur les sujets des masques, des responsables politiques qui ont préféré à un moment donné dire que le port du masque n'était pas utile plutôt que de partager avec les Français le fait qu'on n'avait pas la capacité logistique d'en avoir pour tout le monde dans le pays. Et puis l'an dernier, c'est également l'année où on a vu les chiffres des féminicides, les chiffres des féminicides, 149 féminicides en 2019. Et là, ça revient sur la chanson d'Aretha Franklin, un respect, remettre de l'égalité dans les foyers. C'est l'année aussi du mouvement Black Lives Matter l'an dernier, avec cette mort de George Floyd assassiné, laissé s'étouffer neuf minutes sur un trottoir. Bref, tout ça a suscité beaucoup de colère en moi et ce besoin de partager cette colère et surtout de partager un certain nombre de solutions, de partager cette idée, de se mettre d'accord sur une éthique de respect et de faire progresser notre société pour que l'an prochain, on n'en soit plus là, pour que l'an prochain, on respecte davantage la vie des personnes âgées, qu'on respecte davantage les femmes, qu'on respecte davantage les personnes qui sont en situation de précarité, qu'on fasse davantage attention les uns aux autres et qu'on sorte de ce que j'aimerais être une grande parenthèse qui est celle aujourd'hui de l'indifférence des uns pour les autres. Le mensonge en politique n'est pas nouveau. Les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, c'était Jérôme Kauzak. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président, c'était Sibeth Ndiaye qui était porte-parole du gouvernement. Est-ce que tous ces mensonges ne servent pas, non pas à infantiliser, pas seulement à infantiliser comme tu l'indiquais, mais plutôt à tenter de soumettre les citoyens, à tenter de soumettre le peuple, que ce soit en France ou dans d'autres pays du monde ? Je pense qu'il y a une forme de facilité aujourd'hui dans la parole politique. C'est une facilité qui est liée au fait qu'on a une parole politique qui essaie de rentrer dans le moule des exigences à la fois des chaînes d'information en continu et des exigences des réseaux sociaux. Et on a une parole politique qui, de ce fait-là, a perdu en complexité et surtout a perdu en vérité dans sa relation aux citoyens. Alors, bien sûr, il y a la phrase de Sibeth Ndiaye qui dit « J'assume de mentir » et ça, ça pose un véritable problème, mais plus que l'idée d'une volonté de soumettre les citoyens, je pense qu'il y a une forme de délitement de la valeur de la parole politique qui s'est fait progressivement et ce délitement vient nourrir une crise démocratique profonde. C'est-à-dire qu'on a deux mouvements qui vont au sens inverse. D'un côté, on a un mouvement de demande de participation citoyenne plus forte à la prise de décision. On a un mouvement de demande de partage à la fois des savoirs, des facteurs de décision, des choix qui s'expriment fortement dans la société. On a un besoin de démocratie participative, de plus grande participation citoyenne qui s'exprime. Et de l'autre côté, on a un mouvement d'une parole politique qui a perdu en complexité, qui parfois est une parole politique d'engagement qui ne sont pas respectées. Et alors que d'un côté, on a une demande de participation à la démocratie qui, fondamentalement, doit avoir en son cœur le respect de la parole donnée et de la parole dite. De l'autre côté, on a cette demande citoyenne. Et c'est là où se pose le problème. C'est-à-dire qu'on va éloigner des citoyens qui étaient en demande de participation, ce qu'on a vu avec le printemps marseillais dont on parlait tout à l'heure. On va les éloigner de la chose publique, du débat public, par le fait qu'ils vont entendre de manière répétée, soit une parole politique qui perd en qualité parce qu'elle est formatée sur des formats extrêmement courts, sur des éléments de langage, sur des choses beaucoup trop simples, soit parce qu'il y a trop d'engagements qui sont pris et qui ne sont pas tenus. Tu le disais, la pandémie a mis en lumière la pauvreté, les inégalités. La solidarité, la distribution de paniers alimentaires a été assurée par des collectifs citoyens. Hommage était rendu mercredi dans le journal La Croix aux 535 personnes mortes sur la voie publique, dans des abris de fortune, dans le métro ou dans une structure d'hébergement. Elles avaient 49 ans en moyenne. Le 27 juillet 2017, pourtant, Emmanuel Macron déclarait « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans la rue. » Encore une promesse qui n'a pas été tenue. Et les Restos du Coeur, créés par Coluche en 1985, existent encore. Pire, ils sont devenus indispensables pour que davantage de personnes ne meurent pas le fin, y compris les étudiants qui se sont vus dépourvus de toutes ressources. Comment sortir de cette situation ? L'épidémie nous a peut-être fait toucher le fond, mais est-ce que nous avons vraiment touché le fond ? On a vu des belles choses, des mouvements de solidarité individuelle et collective qui donnent espoir, depuis le début de la crise, ces mouvements de distribution alimentaire par les citoyens, ces mouvements de solidarité, y compris au niveau des immeubles, où chacun a dit, où les plus jeunes, lorsqu'ils étaient en bonne santé, ont dit aux plus âgés « Ne sortez pas, je vais m'occuper de vos courses ». On a vu des chefs cuisiniers ou des apprentis cuisiniers cuisiner pour aller distribuer des repas dans la rue, où on a eu des mouvements au niveau individuel d'attention aux autres un peu plus forts, un peu plus importants, où on a des food trucks qui se sont transformés en lieux de distribution de repas pour des étudiants qui n'arrivent plus à avoir de travail à côté de leurs études, donc qui n'arrivent plus tout simplement à se nourrir. On a vu des belles choses. En même temps, c'est une crise qui met en lumière aussi notre capacité d'indifférence quotidienne. Il y a malheureusement plusieurs centaines de personnes, comme tu le citais, qui décèdent chaque année dans les rues en France. On estime aujourd'hui, le nombre de femmes qui vivent dans la rue, aujourd'hui, en France, ce serait 70 000 personnes. 70 000 personnes, c'est de quoi remplir le Stade de France ? Quand on voit le Stade de France, là, on se rend compte du nombre de personnes concernées. Et toutes ces personnes, il ne faut pas les considérer comme une masse indistincte et indifférente. 70 000 personnes, c'est 70 000 vies. C'est 70 000 femmes qui ont un passé, à qui on devrait proposer un avenir, qui ont des espoirs, qui ont eu des parcours de vie, qui ont des rêves, et à qui on devrait proposer, à la fois en faisant jouer nos solidarités individuelles, et puis aussi, en apportant des réponses au niveau des pouvoirs publics, à qui on devrait proposer les moyens de sortir de la rue et de reconstruire une vie, et finalement, à qui on devrait apporter des réponses pour qu'elles ne soient pas contraintes de rester dans une vie qui est une vie abîmée par la dureté de ce qu'elles ont pu connaître auparavant. Bon, mon point là-dessus, c'est de dire attention individuellement et collectivement à ce qu'on a tendance, par facilité, à faire. C'est-à-dire que par facilité, bien sûr, moi comme personne, je sais que je ne vais pas avoir la capacité à apporter de l'aide et du soutien à chacune des 70 000 femmes qui, aujourd'hui, dans la rue en France, comme je ne vais pas, quand je prends le métro, peut-être pas avoir la capacité d'apporter de l'aide et du soutien à chaque personne qui va solliciter un peu d'appui parmi les passagers du métro. Les citoyens qu'on appelle les citoyens solidaires, qui acceptent d'ouvrir leurs portes, leurs maisons, pour loger, par exemple, des demandeurs d'asile, ces citoyens-là ont un engagement dans une solidarité envers les autres qui est extrêmement fort et il y a assez peu de personnes qui n'ont pas de crainte préalable ou la possibilité matérielle d'avoir ce type d'engagement. Donc, moi, je ne dis pas du tout, il faut que chaque citoyen soit un citoyen solidaire ou que chacun se sente responsable de la vie de toutes les personnes qui nous entourent, c'est impossible. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on a tendance individuellement, chacun d'entre nous, à rester enfermé. En fait, on s'autoconfine dans nos espèces. Ça fait un an qu'on parle de confinement, donc je trouve que le terme est approprié. On a tendance finalement à se renfermer, à ne regarder qu'un tout petit cercle de personnes, qui sont des personnes qui nous ressemblent, qui sont des personnes qui sont nos proches. On a tendance, si on était des photographes, je dirais, à zoomer uniquement sur un sujet et puis à flouter tout ce qu'il y a à l'arrière-plan avec la facilité de ne pas voir toutes les vies et toutes les personnes qui sont à l'arrière-plan. Et si chacun d'entre nous décidait de sortir un tout petit peu de cette indifférence, de faire un tout petit peu plus attention aux personnes qui sont à l'arrière-plan de son monde immédiat, si chacun d'entre nous acceptait aussi de dépasser ses a priori sur les différences, acceptait de faire ce pas vers les autres qui reposent sur le fait d'accepter leur singularité, de la reconnaître, de voir que la singularité de chacun apporte beaucoup à la collectivité, on s'en sortirait mieux. Donc il y a eu beaucoup d'espoir avec cette crise par rapport au mouvement de solidarité. Oui, c'est à la fois désolant que les Restos du Coeur existent encore, mais heureusement qu'ils existent encore. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tous ensemble on se réunisse et qu'on se dise qu'on va peut-être casser nos buts d'indifférence et on va progresser. Est-ce que vous ne considérez pas que ces réactions sont des réactions de peur ? On n'a pas l'égoïsme bien sûr, mais j'entendais depuis les dernières déclarations du président Emmanuel Macron des réactions de personnes qui étaient interrogées par les médias, la radio, la télévision, qui disaient « mais ce nouveau confinement va nous mettre dans la difficulté, parce que les écoles vont être fermées, donc il va falloir qu'on s'occupe de nos enfants. » C'est tout à fait impossible parce qu'on ne peut pas rester confiné. Il y avait plein de déclarations qui, de mon point de vue, sont des positions de peur, de peur d'être dépossédé de quelque chose, de peu de biens qui sont acquis par les uns et par les autres et dont on n'arrive pas à dépasser les limites. C'est bien de dire « il y a besoin que mon enfant soit gardé par une nounou ». Mais est-ce qu'on prend en compte le travail de ces nounous depuis longtemps ? On se rend compte maintenant qu'elles sont indispensables. Mais comment se rend compte que les personnels soignants ne sont pas indispensables ? Donc c'est une prise de conscience qui, à mon avis, a disparu depuis longtemps. Dans les villages, il y avait une solidarité qui existait de manière naturelle. C'était les grands-parents qui s'occupaient de l'éducation des petits-enfants parce que les parents travaillaient. Donc cette solidarité existait de manière spontanée et faisait fonctionner la société de manière très équilibrée. Et tout ça, c'est d'éviter, peut-être grâce ou à cause des moyens de communication, de déplacement, peut-être qu'on n'est plus dans cette bulle de proximité et qu'on ne sait pas s'approprier cette bulle plus éloignée. Il faut qu'on travaille, en effet, à essayer de sortir de cette bulle. Ce n'est pas simple aujourd'hui de le faire et c'est normal qu'il y ait à la fois des réactions de peur par rapport aux difficultés qu'on vit depuis maintenant plus d'un an. Cette peur, elle est normale parce que c'est une peur face à la maladie. Cette peur-là, on peut la comprendre. C'est la peur face à la maladie pour ses proches et pour soi-même. Il y a aussi des craintes, bien sûr, parce que la crise économique est devant nous. La crise sociale, on est en train de la vivre, mais elle est également devant nous. Donc que chacun exprime une forme de crainte par rapport aux incertitudes de la situation actuelle et du monde à venir, il n'y a aucun jugement à porter sur cette crainte-là. Ensuite, qu'est-ce que j'appelle une éthique du respect ? Ce que j'appelle une éthique du respect, c'est relativement simple. Le premier pas, c'est peut-être le plus compliqué, mais en même temps, c'est le plus facile. Le premier pas pour moi d'une éthique du respect, c'est de ne pas attendre de réciprocité. C'est quelque chose que j'emprunte au philosophe Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire accepter de respecter les autres sans attendre en amont qu'ils me respectent moi-même. C'est un engagement que je prends de respect envers les autres sans poser d'exigences préalables, sortir un peu du jeu de la poule et de l'œuf. Et puis ensuite, adopter une éthique du respect, c'est trois choses qui sont relativement simples. C'est permettre à chaque individu autour de moi de faire trois expériences. Et ça, j'ai construit cette éthique du respect en m'appuyant sur la philosophie du philosophe allemand Axel Honest. Le premier type d'expérience, c'est permettre à chaque individu de faire l'expérience des liens d'amour et d'amitié pour lui permettre d'avoir confiance en lui-même. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est des phénomènes là qui ont été mis en lumière depuis déjà par la sociologie, depuis déjà des dizaines d'années, notamment par Robert Cassel, on voit des phénomènes très rapides de désaffiliation. C'est-à-dire que si je perds mon emploi, je risque de perdre mon cercle d'amis professionnel, puis de perdre mon cercle d'amis plus large, puis peut-être ensuite d'avoir une distance qui se crée avec ma famille. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe dans une forme de précarité, on voit très rapidement tous les liens sociaux qu'il peut y avoir autour de lui se déliter. Donc face à une crise comme la crise de la Covid, qui est une crise non seulement sanitaire, mais aussi une crise qui a des impacts économiques et sociaux, il faut qu'on fasse attention à ce que les personnes qui nous entourent, si on voit qu'elles sont en train de perdre un certain nombre de leurs liens sociaux, de reconstruire, de faire bloc autour d'elles, de mettre en place des mécanismes de solidarité, pour ne pas laisser des personnes finalement tout d'un coup s'isoler socialement par une forme d'entrée dans une forme de précarité. Le deuxième élément d'une éthique du respect, c'est permettre à chacun de faire l'expérience du fait qu'il est un égal endroit dans une communauté d'égo-endroit. En France aujourd'hui, on souffre d'une réalité qui est la réalité d'un certain nombre de discriminations. On a des discriminations qui existent encore basées sur le sexe des personnes. On voit bien dans le monde économique les progrès qui restent à faire pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment au niveau salarial. Ça a été mesuré. Si on continue au rythme actuel, on en a pour 202 ans. Tandis que ni toi ni moi, malheureusement, on connaîtra cette égalité. On a un certain nombre de discriminations qui existent, qui sont fondées sur l'endroit géographique où on habite. Quand on est aujourd'hui dans des zones rurales qui sont mal desservies à la fois par… y compris d'ailleurs par la téléphonie, alors je ne parle même pas d'Internet, des transports, etc. Ça crée un certain nombre de discriminations dans l'accès à des services publics par rapport à d'autres personnes. Et quand on vit dans des territoires comme Mayotte ou comme la Guyane, il y a aussi un certain nombre de biens essentiels auxquels les personnes n'ont pas accès. Puis on a des discriminations aujourd'hui qui sont fondées sur l'origine. Et là, le dernier rapport du défenseur des droits Jacques Toubon sur ces discriminations fondées sur l'origine dit les choses de manière extrêmement claire. Il y a une urgence à agir pour permettre justement que toutes les personnes puissent être dans les faits des égaux en droit et pas seulement en théorie, pour qu'on passe en fait de cette égalité des droits promises à une égalité des droits réels. Et puis, le troisième élément, il faut adopter cette éthique du respect pour permettre à chacun de faire l'expérience, d'avoir le sentiment d'apporter quelque chose à la société, d'être quelqu'un qui compte dans la société, c'est-à-dire arrêter de regarder les personnes comme des masses indistinctes, mais reconnaître la singularité de chacun. Donc finalement, se mettre d'accord sur une éthique du respect, essayer de progresser vers le respect de manière collective, c'est relativement simple. C'est faire attention aux autres en permettant à chacun d'avoir des relations amicales. c'est progresser vers l'égalité des droits et vers l'égalité réelle des droits et c'est progresser dans l'attention qu'on se porte les uns aux autres parce que chacun, quelle que soit sa singularité, et justement parce qu'il est singulier, parce qu'il est singulier, apporte quelque chose à la société et ça, il faut le reconnaître et ne pas laisser ce sentiment se développer chez des milliers et des milliers de personnes qu'ils seraient des citoyens avec énormément de guillemets, mais malheureusement on l'entend, de seconde zone, de moindre importance. Il y a un mot qui est quasiment sorti du langage, c'est le mot « amour ». On a souvent du mal à parler d'amour alors que, me semble-t-il, une des solutions pour sortir de cette situation c'est réapprendre à s'aimer et réapprendre à aimer les autres ? Oui, une des solutions c'est réapprendre à regarder les autres, c'est réapprendre à accepter les autres dans leur singularité, leur différence, leur particularité parce que chacun d'entre nous on est des êtres humains et en tant qu'êtres humains, chacun d'entre nous est singulier. c'est reconnaître, apprendre à dire aux autres « oui, tu es important » parce que par ta singularité, par tes particularités, tu apportes quelque chose à la collectivité et ça on n'arrive plus à le faire. Alors on peut appeler ça, et je trouve assez beau d'appeler ça, on peut appeler ça cette capacité à aimer les autres, on peut appeler ça la capacité à respecter les autres. cette capacité à respecter les autres, c'est la capacité à dire « je ne vaux pas plus que toi », on vaut la même chose l'un et l'autre. Tes singularités, tes particularités, parce que tu es un être humain, ont de l'importance et je les reconnais comme étant importants. et puis moi-même ou d'autres vont avoir envie de nouer avec toi des relations amicales et des relations affectives parce qu'on en a besoin de ces relations amicales et affectives quand on est un être humain parce qu'on se construit à travers le regard que d'autres personnes portent sur nous. En tant qu'individu, je ne peux pas me construire uniquement en me regardant dans la glace. Ce qui me construit, ce qui me permet d'avoir confiance à moi, ce qui me permet de grandir, c'est le fait que d'autres personnes portent sur moi un regard qui est un regard bienveillant. On a perdu un peu cette bienveillance et vraiment cette bienveillance, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Quand on parle d'amour, quand on parle de bienveillance, on n'est pas du tout dans le monde des bisounours. On est vraiment dans les fondements d'une société qui soit une société dans laquelle il y a des liens positifs qui sont tissés entre les individus plutôt qu'une société délitée et morcelée. Parce que cette société délitée et morcelée, c'est vraiment une société dans laquelle il n'y a pas de gagnant. Il n'y a aucun gagnant dans cette société délitée et morcelée. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans Respect. C'est-à-dire que si on réfléchit, de toute façon, dans une société dans laquelle on ne met pas l'éthique du respect au cœur, chacun d'entre nous souffrira de cette situation. Peut-être pas souffrira de cette situation lui-même directement, mais s'il regarde, ce sera ses enfants qui souffriront de cette situation, ses parents, certains de ses amis. Et c'est pour ça que cette éthique du respect, elle est fondamentale, parce qu'elle permettra d'améliorer la situation de tous. Cette émission est le prolongement, le complément de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Et un des chapitres de ton livre, c'est « Populaire ». Oui. Tu nous en dis davantage. C'est quoi « Populaire » ? « Populaire », c'est autour de la culture populaire, et notamment autour du fait que la culture populaire, qui en fait, la culture partagée par le plus grand nombre, et c'est-à-dire une culture dans laquelle, à travers laquelle, le plus grand nombre partage un certain nombre d'expériences, un certain nombre de plaisirs à un certain nombre de sujets aussi, de conversations, de discussions. Cette culture populaire, elle est pour moi une culture fondamentale, et elle souffre beaucoup du mépris qu'un certain nombre de commentateurs de ceux qui seraient la bonne culture ont tendance à exprimer. Vous avez une des figures en plein développement aujourd'hui de la culture populaire, c'est la culture des séries. Et les séries, que ce soit des séries télévisées ou que ce soit des séries développées par les plateformes, aujourd'hui, ont un rôle social qui est un rôle social formidable, parce qu'elles nous permettent de nous interroger sur un certain nombre de choses, et puis de progresser également, parce qu'elles nous amènent à la rencontre d'héroïnes et de héros du quotidien, elles nous amènent à la rencontre d'univers différents, elles créent des espaces de discussion et des espaces de partage, et pendant très longtemps, ça commence un tout petit peu à évoluer, mais pendant très longtemps, par exemple, les séries n'étaient absolument pas des objets de discussion de ceux qui faisaient les émissions culturelles, parce qu'on a ceux qui font les émissions culturelles, en tout cas, une partie d'entre eux avaient tendance à juger comme nécessairement de moins bonne qualité tous les objets, que ce soit les films, les téléfilms, les chansons, les polars, les romans noirs, ce qui faisait partie de la culture populaire, et en jugeant de moins bonne qualité ces objets de la culture populaire avaient tendance à très vite dériver sur le fait que c'était des objets de pas très bon goût, et donc que les personnes qui appréciaient ces objets de pas très bon goût avaient elles-mêmes pas très bon goût. Alors moi je dis, je ne mets pas de hiérarchie en disant la culture populaire c'est mieux que d'autres formes de culture, entre les différentes formes de culture, moi je dis, il y a des produits culturels qui tous méritent une forme d'intérêt, et quand un intérêt est porté envers un produit culturel, alors il faut respecter cet intérêt et essayer ensuite d'en discuter et essayer ensuite de partager les choses sans jugement à pleurer. Tu relates dans ton livre une expérience que tu as vécue lorsque tu as été invité à partager une émission avec Alain Fickenprout, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire, comment agir contre ces propagandistes de la haine parmi lesquelles on peut associer sans trop se tromper Zemmour ? Éric Zemmour en tout premier lieu, Alain Fickenprout également par certaines de ses prises de parole, ont nourri notamment à la télévision le fait qu'on pouvait sans difficulté, en toute liberté, sans contradiction, vomir des paroles de haine, des paroles de mépris envers les jeunes, envers les quartiers, envers les femmes, envers en fait tout ce qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu différent de ce que sont eux-mêmes avec des choses extrêmement violentes. On a vu Éric Zemmour moquer le prénom de personne, dire à des personnes vos parents n'ont pas choisi pour vous le bon prénom, vous voyez l'attaque à l'intimité que ça peut être, la difficulté que ça peut être d'entendre ça, d'entendre ça quand vous êtes en face de lui sur un plateau télé, puis également d'entendre ça quand vous êtes un auditeur et que vous voyez des personnalités qui sont qualifiées d'intellectuels, qui sont qualifiées de penseurs, qui ont droit, qui ont leur rond de serviette sur les plateaux télévisés, développer ainsi des paroles de haine et pour moi véritablement, on a aujourd'hui dans certaines émissions des propagandistes de la haine qui s'expriment en toute liberté et qui nous font vraiment beaucoup de mal parce qu'à force d'attaquer les personnes et même si on ne considère pas, même si on est en désaccord avec eux, même si on considère que ça ne vaut pas beaucoup de les écouter, on entend quand même ces choses et les personnes qui se font au quotidien attaquer du fait de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle par ces propagandistes de la haine, finalement, souffrent au quotidien de ces attaques et ce sont des attaques qui n'ont qu'un seul objectif, opposer les citoyens les uns aux autres et au lieu d'être dans une dynamique positive où chacun essaie de comprendre, d'apprendre et de reconnaître ce que peut apporter la singularité de l'autre, on est dans une dynamique d'affrontement et moi, ce qui me pose véritablement problème aujourd'hui, c'est que ces paroles-là portées par les propagandistes de la haine, c'est la nouvelle bien-pensance, c'est la nouvelle bien-pensance, c'est-à-dire que pendant des années, on a pu entendre ces gens-là dire on ne peut plus rien dire, regarder les bien-pensants nous empêchent de nous exprimer réellement sur, pour reprendre les mots d'Éric Zemmour, pour reprendre les obsessions d'Éric Zemmour de nous exprimer sur la réalité de l'insécurité dans les quartiers, de nous exprimer sur le fait, pour reprendre également les obsessions d'Éric Zemmour sur le fait que les femmes seraient incapables d'occuper des postes de pouvoir, etc. Pendant des années, ces personnes ont dit on ne nous empêche de nous exprimer librement, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est ces personnes-là qui ont des heures et des heures d'antenne pour exprimer ce genre de choses qui devient un peu une nouvelle forme de bien-pensance et c'est extrêmement difficile de pouvoir leur apporter une contradiction critique, c'est extrêmement difficile d'abord et ça c'est mon expérience du débat avec un inférieur de croûte parce que ce ne sont pas du tout des personnes qui se mettent dans une posture d'échange critique avec leurs interlocuteurs donc si Zemmour ou Éric Zemmour ou Alain Fickelkraut refusent a priori le débat critique, vous pouvez être sur des invectives d'une part ou d'autre mais vous n'avancez pas et vous ne construisez rien donc c'est extrêmement difficile de pouvoir débattre avec eux et puis c'est extrêmement difficile de débattre avec eux et de démontrer finalement le poids que leur parole de mépris devenue la nouvelle bien-pensance appris parce que ils ont une rhétorique assez simple de dire ah mais si vous êtes en désaccord avec moi ça veut dire que je ne peux plus rien dire et ça c'est extrêmement dangereux parce que moi ce que je dis c'est pas du tout qu'il ne faudrait plus qu'ils aient la possibilité de s'exprimer ce que je dis c'est qu'il faudrait qu'on crée des formes d'espace où on puisse développer des échanges contradictoires avec eux pour démontrer démontrer le fait que leurs paroles de haine et de mépris ne reposent sur aucune réalité reposent sur des obsessions personnelles et en plus font du mal aux individus et à la société ça me donne envie de poursuivre avec un mouvement que j'ai trouvé absolument extraordinaire qui a été le mouvement des gilets jaunes où pour la première fois les gens sont descendus dans la rue pour occuper les carrefonds pour la première fois se sont rencontrés se sont parlés ont révélé leur intimité jusqu'à montrer leur bulletin de paie et c'est ça a été un élan extraordinaire qui s'est développé plein d'événements ont fait que ce mouvement est pour l'instant en pause mais j'espère bien que cette réappropriation citoyenne de la rue va recommencer comment tu as vécu toi ce mouvement des gilets jaunes le début notamment les premières semaines du mouvement des gilets jaunes a été extrêmement intéressant parce qu'en fait on a vu des personnes qui jusque là avaient une forme de honte intégrée de leurs difficultés qui pourtant sont des difficultés qui sont liées à la vie on n'a personne n'a à avoir honte des difficultés que la vie que la vie l'amène à auquel la vie l'amène à se confronter et on a des personnes qui avaient une forme de honte intégrée de leur fin de mois difficile de la difficulté de pouvoir parfois réaliser un certain nombre de rêves de la difficulté que pouvait constituer parfois enfin que pouvait constituer le fait et ça Florence Obenas l'a très bien montré dans une très belle série dans le monde de pouvoir la difficulté parfois d'aller faire ses courses au supermarché quand un certain nombre de tentations sont apportées demain mais qu'on a un certain nombre de contraintes qui nous sont qui nous sont imposées et ces personnes-là tout d'un coup grâce au mouvement des Gilets jaunes ont pu se rencontrer sur les ronds-points ont pu se parler et ont pu voir que leurs difficultés n'étaient pas des difficultés dont elles devaient se sentir coupables et que c'était des difficultés partagées et là ce partage-là a créé une dynamique qui est très belle qui est une prise de conscience de la part de ces personnes qu'elles n'avaient pas à avoir honte mais qu'elles pouvaient au contraire affirmer ma vie a de la valeur comme toutes les autres vies j'ai des difficultés mais elles sont liées à un certain nombre de réalités qui fait que d'autres personnes partagent mes difficultés et je me mets sur les ronds-points parce que le rond-point est central et qu'un rond-point personne ne peut passer à côté à la sortie des villes et je mets un gilet jaune parce que le jaune c'est ce qu'il appelle le regard et que finalement je n'ai pas à avoir honte ni de ma vie ni de mes choix ni de ce que je suis et de qui je suis mais je peux en être fière donc je peux me mettre un gilet jaune et je peux le montrer à tout le monde et ça c'est quelque chose qui vient véritablement en opposition à cette petite phrase promencée par le président de la république qui disait il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien non si je suis gilet jaune comme si je suis toute personne de la société je suis quelque chose et même si j'ai des difficultés économiques parce que ce n'est pas l'économie qui est la valeur de la mesure de toute chose la mesure de la valeur de toute chose c'est mieux dit dans ce sens là même si j'ai des difficultés économiques je peux être fière de ma vie de mes choix de mes valeurs de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et le mouvement des gilets jaunes a permis cette fierté là et c'était une fierté essentielle essentielle et il a redonné de la fierté de leur vie à des milliers de personnes par la rencontre par l'échange et c'est en retissant du lien finalement c'est en faisant que les gens se sont parlés qu'ils ont pu voir que les difficultés étaient partagées donc il n'y avait pas honte de ces difficultés mais qu'au contraire il y avait la possibilité d'un combat commun pour améliorer leur situation des modèles sont à inventer tu écrivais dans ton livre il y a deux ans faire tomber les murs rassembler les intellectuels et les politiques est-ce qu'il n'y a pas un troisième terme à rassembler qui sont les citoyens et tous ceux qui ont envie de participer à la chose politique mais avec l'éthique dont tu faisais part tout à l'heure c'est lorsqu'on dit des choses c'est une promesse et cette promesse doit être respectée sinon on se retrouve dans la situation de Manuel Valls qui dit je suis devenu un traître parce que j'ai trahi mais oui tu es devenu un traître parce que tu as trahi oui il faut il faut faire tomber les murs que disaient entre les politiques et les intellectuels mais également avec les citoyens qui soient organisés en mouvement citoyen et également ou les citoyens qui viennent s'engager à titre individuel et également bien sûr renforcer les liens avec le monde associatif quand on parle d'une politique qui est une politique centrale à Marseille comme la politique du logement et notamment la lutte contre le mal logement et la lutte contre l'habitat insalubre et la construction de nouveaux quartiers qui soient des quartiers dans lesquels les citoyens se sentent bien et puissent avoir une qualité une bonne qualité de vie ça ne peut se faire qu'en associant de manière extrêmement étroite le monde associatif qui connaît intimement ces questions des acteurs comme la fondation Abbé Pierre centrale à Marseille bien sûr tous les collectifs autour de la rue d'Aubagne qui ont une appréhension une expertise citoyenne de ces sujets et puis les acteurs publics au niveau municipal et au niveau de au niveau de l'état et c'est en construisant ensemble qu'on va qu'on va arriver et bien sûr les acteurs privés de l'immobilier c'est en travaillant ensemble qu'on va arriver à faire un certain nombre de choses quant à la victimisation actuelle que tente l'auto-victimisation par Manuel Valls de sa situation c'est absolument inouï qu'une personne qui a signé un morceau de papier sur lequel il s'engageait sur l'honneur à soutenir un candidat puisse dire quelques années après je ne pensais pas que déchirer cet engagement sur l'honneur et puis avoir une quelconque conséquence sur la manière dont on me percevait et je considère que j'ai déchiré cet engagement pour l'honneur parce que personnellement moi Manuel Valls je ne voulais pas d'un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen on avait Manuel Valls s'était engagé devant les citoyens dans un processus démocratique la primaire citoyenne à soutenir le candidat qui sortirait vainqueur de cette primaire il déchire cet engagement il le fait au nom d'intérêts individuels et d'intérêts privés qui tentent aujourd'hui péniblement de ramener vers une forme de vision de l'intérêt général et ça serait uniquement triste pour lui si ça n'avait pas des conséquences directes parce qu'on ne parle pas de n'importe qui on parle d'un ancien premier ministre on parle d'un candidat à une primaire et pendant la campagne présidentielle de 2017 moi j'ai rencontré notamment des jeunes qui ont dit vous vous rendez compte si des personnalités de votre couleur politique ne sont pas capables de respecter leurs paroles ce qui est la base de l'engagement politique le respect Anna Arendt il y a deux choses au fondement de la responsabilité politique le fait de faire des promesses de prendre des engagements et surtout de les tenir c'est les deux pieds qui vont ensemble on ne demande pas seulement de faire des promesses on vous demande de les tenir si les personnes ne respectent pas ces engagements comment voulez-vous mobiliser ensuite les citoyens pour aller voter pour aller voter pour ces personnes ou pour d'autres personnes mais comment voulez-vous les mobiliser vers les urnes nos taux d'abstention aujourd'hui les taux d'abstention en France sont effroyablement élevés que ce soit au municipal deuxième tour des municipales supérieure à 50% on n'a un pays jamais connu ça et ce n'est pas uniquement lié à la crise sanitaire que ce soit aux élections européennes que ce soit au deuxième tour des législatifs il y a une responsabilité les politiques quand vous voulez être une personnalité politique vous voulez être un responsable politique il faut donc se comporter en tant que responsable être responsable c'est lorsque je prends des engagements je les tiens c'est simple et c'est ce qu'attend les citoyens sinon vous les éloignez de la vie démocratique je rappelle le titre de ton livre Respect qui est publié par les éditions des Équateurs vous trouverez dans toutes les bonnes librairies tu as le mot de la fin pour 2-3 minutes d'abord mon premier mot c'est merci pour cet échange et puis rajouter un tout dernier mot c'est le fait qu'il faut qu'on prenne conscience collectivement des failles que l'indifférence produit tout autour de nous et qu'on prenne conscience qu'on a chacun d'entre nous une forme de responsabilité individuelle une forme de responsabilité collective dans le morcellement de notre société si on adopte individuellement et collectivement une éthique du respect alors on progressera vers de nouvelles formes de solidarité on progressera par rapport à l'égalité et vers l'égalité réelle et puis on en finira avec toutes les formes d'expression du mépris et notamment les formes publiques d'expression du mépris des uns des uns envers des uns envers les autres et cette éthique là ça suppose aujourd'hui de s'interroger sur les valeurs qu'on veut adopter individuellement et collectivement on est aujourd'hui dans une période à nouveau électorale qui s'ouvre avec l'horizon de la présidentielle 2022 moi je dis quelle que soit quelle que soit l'orientation politique de chacun d'entre nous la priorité c'est pas de se mettre d'accord sur 200 300 promesses de campagne la priorité c'est de se réunir et de réunir les citoyens pour se mettre d'accord sur un cap un horizon les valeurs et l'horizon vers lequel on veut conduire tous ensemble notre société et travailler finalement à définir cet horizon et puis ensuite viendra le temps des programmes de campagne donc vraiment essayons d'avoir d'avoir le bon regard sur les mois à venir mettons-nous d'accord sur quelques valeurs mettons-nous d'accord sur un horizon d'action que les politiques les mouvements associatifs les mouvements citoyens se réunissent pour faire naître cet horizon d'action pour revigorer la démocratie c'est ce qui donnera à chacun l'envie d'aller aux urnes et c'est ce qui fera qu'on pourra renouer avec une dynamique démocratique positive Merci Agathe Cagé d'avoir accepté de participer à cette émission